Waouh ! Il y a de nouvelles informations sur l'étoile géante bételgeuse, car les scientifiques ont découvert qu'elle est littéralement en train de bouillir d'énergie et de chaleur. Une supernova est-elle sur le point de se produire, et pouvons-nous même en être témoins dans le ciel ? C'est ce que tu vas découvrir dans cette vidéo, alors reste attentif jusqu'à la fin, et si tu l'apprécies, je serais ravi de recevoir un pouce vers le haut et un commentaire, afin que l'algorithme puisse montrer ce sujet passionnant à davantage de personnes. Merci beaucoup les amis et bienvenue ! L'un de mes plus grands rêves est de pouvoir admirer une supernova dans le ciel au cours de ma vie. Je veux dire, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer de plus spectaculaire que de pouvoir admirer la force brute d'une étoile qui explose à l'œil nu ? Dis-moi dans les commentaires si c'est aussi un de tes rêves, ou s'il y a quelque chose qui le surpasserait. Je suis impatient de voir si tu as une idée. L'étoile qui pourrait le plus probablement réaliser ce rêve est Bethelgeuse. Avec un diamètre environ 1400 fois plus grand que celui du Soleil, elle fait partie des plus grandes étoiles connues dans l'univers. Cette taille énorme fait de Bethelgeuse un excellent exemple du stade final de l'évolution stellaire, car pour rappel, les étoiles traversent un cycle qui dure en moyenne environ 10 milliards d'hémorards d'années. Elle fusionne généralement l'hydrogène en hélium, et lorsque l'hydrogène est épuisé, elle commence à fusionner les éléments plus lourds, l'hélium en carbone, puis de plus en plus selon la masse de l'étoile. Pendant cette fusion d'éléments lourds, la soi-disant combustion de la coquille commence, et l'étoile se dilate et déplace ses couches gazeuses extérieures de plus en plus loin dans l'espace. Elle devient alors une géante rouge. Et je ne veux pas vous faire peur, mais c'est exactement ce qui va arriver à notre Soleil. Dans à peine 5 milliards d'années, il aura atteint sa formation complète de géants rouges. Il aura complètement englouti Mercure et Vénus. La Terre, si elle survit, ne sera plus qu'un monde aride et mort. Mais pas de quoi être de mauvaise humeur, les gars. Je parie que d'ici là, nous serons déjà devenus une espèce interstellaire. Nos lointains descendants auront construit un empire galactique. Grâce à la technologie et à une évolution inimaginable pour nous, ils seront devenus des dieux stellaires et ils penseront à nous, leurs ancêtres primitifs qui ont courageusement fait le saut dans l'inconnu cosmique et ont quitté la Terre pour la première fois pour s'envoler vers les étoiles. Ok, j'admets que c'est la version la plus optimiste. En tout cas, notre Soleil ne possède pas une masse suffisante pour devenir une supernova ou même un trou noir à la fin de la phase de la géante rouge. Même si, en tant que géante rouge, il sera beaucoup plus grand qu'aujourd'hui, il ne pourra jamais atteindre les dimensions de Bethelgeuse. Comme nous l'avons déjà mentionné, elle est 1400 fois plus grande que le Soleil et se trouve à environ 640 années-lumière de la Terre, une distance qui l'a fait apparaître très brillante dans notre ciel nocturne. Tu l'as certainement déjà vu dans le ciel nocturne en admirant la constellation d'Orion. Bethelgeuse est l'étoile de l'épaule gauche d'Orion. Ce qui signifie que si une supernova se produit vraiment, Orion sera un peu endommagée et devra se contenter d'une seule épaule. Mais bon, à quoi servent les deux épaules ? C'est exactement pour ce genre de cas. Mais en parlant de supernova, que se passe-t-il exactement avec Bethelgeuse et que disent les nouvelles recherches ? Ces dernières semaines, il y a eu beaucoup de confusion et de va-et-vient car la luminosité de Bethégeuse a tellement fluctué. Bethégeuse est une étoile variable. Cela signifie que sa luminosité varie dans le temps. Ces variations de luminosité sont dues à des changements physiques dans l'atmosphère de l'étoile. Sa luminosité est en principe environ 100 000 fois supérieure à celle du Soleil, ce qui est bien sûr particulièrement frappant lorsque sa puissance de rayonnement diminue ensuite. Ce changement est si évident qu'en 2019, on pouvait même le voir à l'œil nu. Mais l'année dernière, la luminosité a de nouveau fortement augmenté. Et bien que l'on pense que ce jeu stellaire pourrait être le signe d'une supernova imminente, on n'en est pas sûr et jusqu'à présent, aucune lumière de la supernova n'est arrivée jusqu'à nous. Et une toute nouvelle étude montre qu'un autre facteur pourrait être responsable de ces fluctuations. Car Bethelgeuse boue. Cela ressemble un peu à une émission de cuisine à la télévision. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Mais elle ne cuisine pas dans la cuisine, c'est sa surface qui cuit. C'est ce que viennent de découvrir les scientifiques de l'Institut Max Planck pour l'astrophysique. La curatrice de la nouvelle étude, Selma Domingue, dit. La plupart des étoiles ne sont que des points de lumière dans le ciel. Bethelgeuse est si incroyablement grande et proche que nous pouvons étudier sa surface bouillante avec les meilleurs télescopes. On a toujours un peu l'impression d'être dans un film de science-fiction, comme si nous avions voyagé là-bas pour le voir de près. Au lieu d'un mouvement de rotation ou d'expansion et de rétrécissement de son diamètre, comme on le pensait à l'origine, la dernière étude montre que les changements visibles de l'apparence de Bethelgeuse sont dus à des mouvements convectifs qui dominent la surface de Bethelgeuse. Maintenant, certains d'entre vous vont certainement demander... Que sont les mouvements convectifs ? Les mouvements de convection sont essentiellement de grandes bulles de gaz chaudes qui s'élèvent du noyau de l'étoile et se déplacent sur sa surface. Ces mouvements créent une ébullition à la surface, ce qui entraîne justement les variations de luminosité observées de Bethelgeuse. La comparaison avec l'émission de cuisine n'était donc peut-être pas si mauvaise, car c'est vraiment comme une marmite de soupe dans laquelle des bulles chaudes remontent à la surface. La dimension de ces bulles de gaz sur Bethelgeuse est si énorme qu'elles sont parfois plus grandes que l'orbite de la Terre autour du Soleil. Imagine ça, une seule bulle de plasma plus grande que l'orbite de la Terre. Encore une chose qui montre à quel point nous sommes incroyablement petits. Cette constatation provient d'observations et de simulations à haute résolution qui montrent que ces processus convectifs peuvent simuler la rotation observée de Bethelgeuse. Nous avons donc été piégés par ces bulles de convection. Certains astronomes ont essayé d'expliquer la surface changeante par une rotation de l'étoile. Il y a quelques mois encore, une étude en m'a été publiée dans laquelle on a calculé une vitesse de rotation de 5 km par seconde. Eh bien, nous savons maintenant que la surface est tout simplement en ébullition et que de gigantesques bulles de plasma s'élèvent, font une danse bouillonnante et éclatent dans un environnement qui, par sa taille, sa violence naturelle et sa létalité, rappellent probablement l'enfer lui-même. La découverte que les mouvements précédemment interprétés comme des rotations sont en fait des flux convectifs, jettent une toute nouvelle lumière sur les processus physiques dans les étoiles massives comme Bethelgeuse. Cela crée aussi une foule de nouvelles questions, comme c'est toujours le cas avec les nouvelles découvertes. Andrea Chiavassa, co-auteur de l'étude, dit « Il y a tellement de choses que nous ne savons pas sur les étoiles bouillantes, géantes comme Bethelgeuse. Comment fonctionnent-elles vraiment ? Comment perdent-elles de la masse ? Quelles molécules peuvent se former dans leurs effluves ? Pourquoi Bethelgeuse est-elle soudainement devenue moins lumineuse ? Nous travaillons très dur pour améliorer toujours plus nos simulations informatiques, mais nous avons absolument besoin des données incroyables des télescopes comme ALMA. » ALMA est un radiotélescope situé dans les Andes chiliennes, composé de 66 antennes paraboliques. Avec l'aide de télescopes comme ALMA, nous espérons pouvoir bientôt répondre à ces questions sur Bethelgeuse. Mais nous pouvons déjà tirer des conclusions. Que nous dit l'ébullition par convection sur la probabilité d'une supernova imminente ? En tout cas, que l'activité sur Bethelgeuse est encore plus élevée que ce que nous pensions. Et plus une étoile se rapproche de sa fin explosive, plus il faut s'attendre à une telle activité accrue. Cela correspond donc parfaitement au tableau. Dès qu'il y aura de nouveaux indices, ou que nous saurons plus précisément quand la supernova sera visible, ou même s'il se passe quelque chose avec Bethelgeuse, je te tiendrai bien sûr immédiatement au courant. Mais pour cela, il faut que tu suives ma chaîne. D'après les statistiques, je sais que plus de la moitié des spectateurs ne sont pas abonnés. Pourtant, c'est absolument gratuit, tu ne manqueras plus jamais une vidéo galactique. Et cela m'aide énormément. Merci beaucoup les gars ! Les scientifiques n'ont pas seulement reçu des signaux de Bethelgeuse, mais aussi des signaux venant de l'espace. Et certains disent que ce sont peut-être des messages d'extraterrestres. Qu'est-ce que c'est que ces signaux de mauvais augure ? Je suis allé au centre aérospatial allemand, et j'ai parlé à des experts. Et si en plus tu veux soutenir mon travail, n'hésite pas à faire un tour à l'astro-shop, et à prendre les t-shirts des vidéos des planètes en peluche et de vrais météorites. Sinon, je dirai à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous mes amis !